Considérons dans ce chapitre l'écoulement d'un fluide dans une conduite, plus précisément dans une conduite cylindrique. On va avoir différents régimes d'écoulement selon un nombre qui s'appelle le nombre de Reynolds. On a déjà rencontré ce nombre-là lorsqu'on a considéré le mouvement de mobile à l'intérieur du fluide visqueux. Ici, c'est l'écoulement de fluide visqueux dans des canalisations. Mais le nombre de Reynolds est aussi utile. Le nombre de Reynolds, je le rappelle, c'est ρ, la masse volumique du fluide, que multiplie V, la vitesse du fluide, que multiplie D, le diamètre de la canalisation, ce coup-ci D, c'est le diamètre de la canalisation, et que divise eta, la lettre grecque eta, pour la viscosité. C'est la viscosité. Et donc, on va avoir différents régimes d'écoulement. L'écoulement parfait, que l'on avait considéré jusqu'à présent, quand on a fait Bernoulli fluide parfait, est totalement irréaliste, en fait. Cet écoulement voudrait que toutes les molécules du fluide aient la même vitesse, et en fait que le fluide s'écoule à l'intérieur de la canalisation, un peu comme un cylindre qui épouserait un autre cylindre, qui serait intérieur dans un autre cylindre, et qui avancerait de concert. C'est bien sûr un mouvement qui est assez irréaliste. Il permet de faire des premières approximations, mais il est assez irréaliste. En fait, à petite vitesse, il va se passer la chose suivante. Le fluide, il reste, il s'accroche sur les canalisations, et en fait, au contraire, au centre de la canalisation, le fluide peut atteindre une vitesse beaucoup plus importante. Donc le profil de vitesse va beaucoup plus ressembler à ceci, avec des vitesses faibles sur les bords, contre les canalisations, sur les bords des canalisations, et une vitesse plus importante au centre. En fait, on aura ce genre d'écoulement pour des nombres de Reynolds assez petits, inférieurs à 2400 environ, 2200, 2400. La limite n'est pas très bien définie. On appelle ça des écoulements laminaires, ou des écoulements de poiseuil. En fait, cet écoulement-là correspond donc à des fluides. Si on regarde l'expression de RE, le nombre de Reynolds, il faut que RE soit petit, c'est-à-dire en fait, il faut que ρ soit petit, masse volumique du fluide, mais la masse volumique des fluides, elle ne varie pas beaucoup, donc ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on peut jouer. Par contre, on peut jouer sur la vitesse et le diamètre. Il faut que la vitesse soit faible et le diamètre soit petit. Donc on aura des écoulements laminaires dans les toutes petites canalisations, comme en particulier en TP, dans le capillaire, on a un écoulement laminaire, de type laminaire. Et on aura des écoulements laminaires aussi si la viscosité est grande. Un fluide très visqueux aura tendance à se mettre en écoulement laminaire. Si la viscosité est grande, étant donné que la viscosité est au dénominateur de RE, ça donnera des RE qui sont relativement petits. Donc voilà pour les fluides laminaires, les écoulements laminaires ou les écoulements de poiseuil. Et au-delà de RE est égal à peu près à 2400, disons grosso modo comme la transition entre les deux, on a un régime intermédiaire, disons pour être franc, au-delà de 3000, l'écoulement devient turbulent. Un écoulement turbulent, c'est un écoulement pour lequel ça va s'organiser à l'intérieur de la canalisation, des rouleaux, des vagues, ça va partir dans tous les sens, ça va se mélanger, ça va être turbulent, comme son nom l'indique. Donc on a vraiment deux régimes qui vont nous intéresser ici, les régimes laminaires et le régime turbulent, selon le nombre de Reynolds. Commençons par le régime laminaire. En régime laminaire, un écoulement cylindrique en régime laminaire. Donc j'ai représenté ici une canalisation avec un axe central et un axe perpendiculaire qui représente en fait les distances à l'axe. On va appeler D, le diamètre de cette canalisation. Au contact, le fluide qui est au contact de la canalisation, la vitesse de ce fluide-là est nulle. Je vais considérer maintenant un petit cylindre de fluide, donc compris entre les disques 1 et le disque 2, un petit cylindre dont le rayon est petit r. Ce petit cylindre rentre en mouvement. Je suppose que le mouvement va de la gauche vers la droite. Ce petit cylindre rentre en mouvement. Il rentre en mouvement parce qu'il y a, pour rentrer en mouvement, il lui faut une pression motrice. Il faut une pression qui pousse sur ce cylindre. Quelle est cette pression motrice ? La pression, c'est la pression motrice, c'est P1 et P2. Donc P1 est supérieur à P2, c'est pour ça qu'on a une pression motrice. Et la force correspondante, la force c'est la surface que multiplie la pression, rappelez-vous de la définition. Donc la force motrice, ça sera la petite surface du disque en question, πr², que multiplie P1 moins P2, la différence de pression. Autant dire πr² que multiplie ΔP, avec ΔP bien sûr, P1 moins P2. Il faut que la pression en amont soit plus grande que la pression en aval pour que le fluide aille de la gauche vers la droite. Une force va s'opposer à cette force motrice, c'est la viscosité. Donc la force de viscosité qui va s'exercer, on l'attire de la loi de Newton. Ça sera la surface latérale de ce petit cylindre que multiplie la viscosité, que multiplie le gradient de vitesse. Ça, c'est la loi de Newton. Qu'est-ce que ça donne dans notre cas ? Mais la force de viscosité, ça sera la surface latérale. Quelle est la surface latérale d'un cylindre ? Un cylindre, si on le découpe et qu'on l'étale, ça fait un rectangle. Et donc la surface latérale, c'est 2πr, c'est un des côtés de ce fameux rectangle, que multiplie L. L, c'est la longueur du cylindre. Donc la surface du cylindre, c'est 2πrL. Donc la surface du cylindre, 2πrL, que multiplie Eta, la viscosité, le coefficient de viscosité, que multiplie Du sur Dr, le gradient de vitesse. Bien sûr, les deux s'équilibrent. Lorsqu'on a un régime permanent, un écoulement permanent, les deux s'équilibrent. La force motrice équilibre la viscosité et l'objet part de la gauche vers la droite. Les deux s'équilibrent. Donc en écrivant que les deux sont égales, quelques petites simplifications vont se passer. Il y a des petits r qui vont s'éliminer. Il va vous rester Du. Donc la différentielle de la vitesse est égale à Δp sur 2L fois la viscosité, Rdr. Et donc ça, c'est une équation différentielle. C'est une équation différentielle de U en fonction de R, la vitesse en fonction du rayon. Et on va pouvoir l'intégrer. Donc on l'intègre. On va intégrer Du en U. Ça, ça sera simple. Et on va intégrer Δp. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Δp sur 2L fois la viscosité, c'est en fait une constante. Donc ça va sortir de l'intégrale. Et quand j'intègre, donc, je vais intégrer U de R, je vais intégrer de petit r à grand R. Donc la constante Δp sur 2πL fois la viscosité va sortir. Il y a aussi un 2 qui va venir à cause de l'intégrale de Rdr, qui donne R². Et donc ça va me donner U de R est égal à Δp sur 4L fois la viscosité, que multiplie grand R2. c'est le rayon de la canalisation, moins petit r², c'est le rayon de mon petit cylindre. Et donc ça me donne une expression de la vitesse U en fonction de petit r. C'est un profil parabolique. Si on fait petit r égale grand R, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe sur les bords de la canalisation, on trouve grand R² moins grand R², 0. Donc U de R est égal à 0 sur les bords de la canalisation, au contact de la canalisation. Par contre, quel que vaut Umax ? Umax, c'est pour petit r égale 0, c'est-à-dire c'est dans l'axe. Dans l'axe de la canalisation, on aura Umax qui sera égal à R² Δp sur 4 fois la longueur fois la viscosité. Et ça, c'est l'expression de la vitesse maximum qui est obtenue dans l'axe de la canalisation, juste au centre de la canalisation. Quel est le débit correspondant ? Le débit correspondant, on va d'abord calculer, avant de calculer le débit global sur la canalisation, on va calculer le débit entre deux cylindres qui sont disposés en R et R plus DR. Donc deux cylindres, deux petits cylindres, avec une petite couronne cylindrique entre les deux et on va calculer le débit dans cette couronne cylindrique. L'avantage de prendre une couronne cylindrique, c'est que la vitesse du fluide est constante dans cette couronne cylindrique. On va exprimer le débit et après on va intégrer pour avoir le débit total. Donc calculons le petit débit qui va passer dans cette petite couronne cylindrique qui est dessinée ici sur le dessin. C'est la petite couronne qui est dessinée en bleu. Quel est le débit ? C'est dqv, c'est une différentielle aussi puisque ce sera un petit débit, c'est une petite quantité. dqv est égal à un débit, c'est une surface que multiplie une vitesse. Quelle est la surface de cette petite couronne cylindrique ? C'est 2πr, le périmètre, que multiplie dr, qui est la différentielle du rayon. Donc ça va me faire 2πr dr que multiplie la vitesse u2r. Ça c'est mon petit débit dans cette couronne, dans cette petite couronne qui est de couleur bleue sur le schéma. quand on remplace u par son expression, on va donc trouver un débit qui va être égal à 2πr dr que multiplie l'expression précédente pour la vitesse, Δp sur 4 fois l fois la viscosité que multiplie R2 moins r2. En arrangant un peu, il y a des choses qui vont se simplifier. On trouve que le débit, le petit débit qui va passer dans cette couronne sphérique est égal à πΔp sur 2L fois la viscosité, R2 moins r2 rdr. Et c'est ça qu'il nous faut intégrer. Le débit total, ça sera l'intégrale sur tous les rayons, donc de 0 à R de tous les petits débits. et ça va faire donc πΔp sur 2L fois la viscosité, c'est une constante, somme de 0 à R de R2 moins r2 rdr. Lorsqu'on le calcule, je l'ai développé, la même constante, somme de 0 à R de R2 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 r0 r3 que multiplie rdr. Et lorsqu'on le calcule, ça va faire l'intégrale, la première c'est l'intégrale de R², la deuxième c'est l'intégrale de R², je dis bien, et la deuxième c'est l'intégrale, l'intégrale va me donner r4. Et donc ça va donner un débit qui va être égal à, donc cette expression que j'ai mis ici, la constante que multiplie r2 r2 sur 2 moins r4 sur 4. À prendre entre 0 et r. et quand on fait ça, on trouve la loi de Poiseuil. La loi de Poiseuil qui me donne le débit en fonction des paramètres R qui est le rayon de la canalisation, delta P, la différence de pression dans la canalisation, et ensuite L, la longueur de la canalisation, et état qui est la viscosité, la viscosité du fluide. C'est la loi de Poiseuil qui est très importante pour les débits, pour les écoulements cylindriques laminaires. Pour un écoulement hydraulique laminaire, en fait, on peut faire une analogie avec l'électricité. Cette analogie est très parlante et elle est utile pour comprendre les phénomènes. En électricité, lorsqu'un courant électrique I traverse une résistance R, on a une différence de tension, différence de potentiel, V2 ici, V2 moins V1, qui est égale à R que multiplie I. Une résistance que multiplie l'intensité. Qu'est-ce qui se passe en hydraulique ? En hydraulique, lorsque j'ai un fluide qui va traverser une canalisation, un fluide de débit QV qui va traverser une canalisation avec une pression P1 en amont et une pression P2 en aval, je peux écrire que P1 moins P2 est égale à RH, résistance hydraulique, que multiplie QV. Voyez que cette équation a la même structure que V2 moins V1 est égale à RI, la loi d'Ohm. C'est en fait une sorte de loi d'Ohm pour l'hydraulique. Et quand on fait l'assimilation, quand je prends le ΔP dans l'équation dans la loi de Poiseuil, ΔP c'est P1 moins P2, c'est 8 fois L fois la viscosité sur πR4 fois QV. On voit que la résistance hydraulique en fait n'est rien d'autre que 8L fois la viscosité sur πR4. Donc en fait, on peut raisonner sur des réseaux hydrauliques par analogie avec l'électricité. Je m'explique. si vous mettez deux tronçons de canalisation l'un derrière l'autre à la suite de l'autre qui ont comme résistance hydraulique R1 et R2, vous obtenez au finish un tronçon qui a comme résistance hydraulique R1 plus R2. De la même manière que les résistances électriques, les résistances hydrauliques vont s'ajouter en série. Quand on les met en parallèle, les résistances hydrauliques vont s'ajouter sous fond de la loi en inverse. 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et comme ça, on calcule le R équivalent. En fait, tout ce que vous pouvez faire sur un réseau électrique grâce à la loi d'Ohm et des résistances, vous pouvez le faire avec des canalisations et l'expression de leur résistance hydraulique. Ça va fonctionner. C'est très pratique pour raisonner sur des réseaux hydrauliques. Passons maintenant aux écoulements cylindriques turbulents. Pour les écoulements cylindriques turbulents, au contraire des écoulements laminaires, nous n'avons pas d'expression de U en fonction de R parce qu'on a vu que l'écoulement turbulent correspond à un écoulement dans lequel les vitesses sont mal définies, il y a des rouleaux, ça part un peu dans tous les sens, c'est turbulent par définition, et donc on n'a pas d'expression de U de R. Seule existe la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, par contre, on peut la définir grâce au débit. Le débit, c'est la vitesse qui multiplie la section, mais là, c'est la vitesse moyenne, ce n'est pas la vitesse du fluide, mais c'est la vitesse moyenne. Donc cette seule existe, la vitesse moyenne du fluide qui est liée au débit. On n'a pas non plus d'expression simple pour QV. Tout va dépendre des conditions, tout va dépendre des pertes de charge, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et donc on n'a pas d'expression simple non plus pour QV. En fait, l'écoulement turbulent va s'accompagner de ce qu'on appelle des phénomènes de perte de charge, perte de charge ou perte de pression, perte de pression totale, qui vont être de deux types. Les pertes de charge réparties le long de l'écoulement, le long des canalisations, un tuyau, une canalisation, même une canalisation droite, fait perdre de la pression au fluide. Quand le fluide circule à l'intérieur, il perd de la pression. Il doit lutter, il frotte contre ce tuyau, il frotte contre cette canalisation et par conséquent, il perd de l'énergie. On appelle ça les pertes de charge réparties. Et ensuite, on a les pertes de charge singulières. Elles sont localisées. Un coude, un robinet, un capteur, n'importe quel accident sur la canalisation, n'importe quelle anomalie, je dirais, sur la canalisation va faire des phénomènes de perte de charge. Un élargissement, un rétrécissement, tout ça va faire des pertes de charge qu'on appelle des pertes de charge singulières ou pertes de charge localisées. Elles ne sont pas réparties tout le long de la canalisation, mais elles sont localisées à des endroits particuliers. En fait, le débit va dépendre de ces pertes ou des gains de charge sur le réseau. Les pertes de charge par viscosité réparties ou singulières et éventuellement les gains, si je place une pompe, il y aura du gain de charge. Si je rajoute de la charge avec une pompe, et donc le débit va dépendre de toutes ces conditions. c'est pour ça qu'il n'y a pas d'expression simple et chaque cas est un cas particulier qu'il faut analyser, qu'il faut étudier pour essayer de déterminer si on doit déterminer le débit ou autre. Regardons d'abord ces pertes de charge réparties ou pertes de charge non localisées qui sont tout le long de la canalisation. En fait, l'expérience montre, et c'est vraiment une relation qui est expérimentale, l'expérience montre qu'on peut écrire que ces pertes de charge, elles sont proportionnelles à la longueur, c'est pour ça que L va apparaître au numérateur, proportionnelles à la pression dynamique, pédine, la pression dynamique est aussi au dénominateur, et inversement proportionnelles au diamètre. Donc, il faut repérer, repérer photographiquement dans votre cerveau, perte de charge est égale à coefficient de proportionnalité, on l'appelle lambda, c'est un coefficient sans dimension. Les pertes de charge, oméga, sont égales à lambda, un coefficient de perte de charge sans dimension, que multiplie la longueur de la canalisation, que divise le diamètre de la canalisation, que multiplie la pression dynamique dans la canalisation. Lambda, L sur D, que multiplie pédine, la pression dynamique. Toutes les pertes de charge seront caractérisées comme ceci. Donc, en fait, L, D et pédinamique, on l'aura. Question, il faut savoir ce que c'est que lambda. Et donc, tout va se jouer dans la détermination de ce lambda. Mais avant cela, remarquons que oméga, la perte de charge, la pression que je perds, c'est la perte de charge, est de la même dimension que pédinamique. La pression dynamique, elle peut s'exprimer, on l'a vu plusieurs fois déjà dans ce cours, je n'y reviens pas, soit en pascal, soit en joules par kilogramme, soit en mètres de fluide. Et donc, si vous mettez pédinamique en pascal, à ce moment-là, oméga sera en pascal. Si vous mettez pédinamique en joules par kilogramme, ça sera des joules par kilogramme, et pédinamique en mètres, ça sera des... oméga sera donc en mètres également. Par exemple, à pascal, j'ai mis la pression dynamique 1 demi de rho v carré, ça, c'est la pression dynamique exprimée en pascal, et donc oméga, ça sera lambda qui multiplie L sur D qui multiplie 1 demi de rho v carré. Donc, toute la difficulté du problème, on l'a repoussé dans la détermination d'un coefficient qui s'appelle lambda. Que vaut ce lambda ? Lambda, on peut le trouver à la fois pour un écoulement laminaire, mais aussi pour un écoulement turbulent, aussi et surtout, je dirais, pour un écoulement turbulent. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un écoulement laminaire ? Mais reprenons la loi de Poiseuil. Qv est égal à pi R4 delta P sur 8 fois la longueur fois la viscosité. Loi de Poiseuil. Mais Qv, c'est Sv, le produit de la section par la vitesse. La section, c'est pi R carré. Pi R carré, R, c'est le rayon de la canalisation. Et delta P, c'est la perte de charge. C'est la charge que je vais perdre. Et donc, par conséquent, par identification, on trouve que ω est égal à, on peut mettre ω sous la forme 64 que divise ρ fois V fois D que divise la viscosité, que multiplie L sur D et que multiplie 1 demi de ρV carré. On voit que λ vaut 64 sur ρVD que divise la viscosité et ρVD que divise la viscosité n'est rien d'autre que le nombre de Reynolds. donc pour un écoulement laminaire, lambda, ce sera 64 que divise le nombre de Reynolds. Lambda sera particulièrement simple à calculer, il est unique et en fait, vous calculez le nombre de Reynolds de votre écoulement, ρVD sur la viscosité, vous faites 64 sur le nombre de Reynolds et vous avez le lambda. Si vous voulez les pertes de charges régulières, vous faites λ que multiplie la longueur de la canalisation que divise le diamètre de la canalisation et que multiplie 1 demi de ρV carré. Et vous avez les pertes de charges régulières le long de cette canalisation. Qu'est-ce qui se passe pour un écoulement turbulent ? C'est un peu plus compliqué que pour l'écoulement laminaire. Lambda, en fait, va dépendre de deux choses. Le nombre de Reynolds et la rugosité relative de la canalisation. On a déjà rencontré cette notion de rugosité relative pour les balles de golf et les ballons de foot. La rugosité relative, c'est en fait le rapport entre la taille moyenne des aspérités à l'intérieur de la canalisation et le diamètre de la conduite. Ça peut être nul si vous avez une conduite qui est totalement lisse à l'intérieur. La taille moyenne, c'est zéro et donc ε vaut zéro. Mais par contre, on a des canalisations qui représentent des aspérités. En particulier, pour le transport de l'eau, on a quelquefois des canalisations qui sont faites même en béton et donc en fait, à l'intérieur de la canalisation, vous avez des aspérités et ça, ça crée donc une rugosité relative, une certaine rugosité relative. À partir de là, λ peut se calculer d'une première manière grâce à des formules approchées. Ces formules approchées, elles ne sont pas simples à manipuler. Il y a la formule de Colbrook qui dit 1 sur racine de λ est égal à moins 2 log de ε, la rugosité relative sur 3,7 plus 2,51 sur Re racine de λ. Alors, cette équation-là, elle est pas mal parce qu'elle permet quand même assez précisément de définir λ, mais par contre, elle n'est pas du tout facile à utiliser parce que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en mathématiques une équation transcendante. C'est-à-dire, ce n'est pas λ égale quelque chose, mais vous voyez que λ intervient deux fois sous forme de 1 sur racine de λ et il y a encore racine de λ à l'intérieur du log. Donc, elle n'est pas facile à manipuler. On ne peut pas facilement trouver λ avec cette équation-là. Il y a des tables. On peut se procurer des tables, en particulier sur Internet, des tables qui vont donner les valeurs de λ correspondantes. Donc, on peut quand même s'en sortir. La deuxième formule approchée est un peu plus simple, mais un peu moins précise, je dirais. C'est la formule de Blasius. Elle dit que λ est égal à 0,315 que multiplie le nombre de Reynolds à la puissance moins 0,25. Alors, elle marche pas mal pour des conduites lisses et un écoulement turbulent modéré. Il ne faut pas avoir des nombres de Reynolds trop grands parce que sinon, elles ne marchent plus. Donc, pour des conduites, des écoulements turbulents modérés, pour des nombres de Reynolds plus petits ou de l'ordre de 10 puissance 5, cette formule de Blasius peut être utilisée. Donc, ces formules-là sont utilisées et Blasius peut être utilisée en TP, par exemple, pour reproduire le lambda qui est déterminé expérimentalement. Mais aussi, on peut trouver lambda sur des abacs. Cet abac, on l'appelle le diagramme de Moody, du nom du physicien qui a commencé à travailler avec ce genre d'abac. Donc, sur ces abacs, vous voyez, on voit en fait lambda en fonction du nombre de Reynolds. Pour différents epsilons, ce réseau de courbes correspond aux différentes valeurs de epsilons. Epsilons va de 0,0000001 jusqu'à 0,03. Donc, des conduites forcément très lisses, très proches de la conduite lisse. La conduite lisse, c'est celle qui est tout à fait en bas, jusqu'à des conduites qui sont très rugueuses. 0,03, ça veut dire que les aspérités représentent 3% du diamètre. Ça fait déjà des conduites dont l'intérieur est particulièrement rugueux. Et donc, pour utiliser ces abacs, en fait, on détermine d'abord le nombre de Reynolds, on détermine la rugosité relative et ensuite, on va lire sur cette courbe quelle est la valeur de lambda correspondant. On sélectionne donc la courbe de rugosité qui nous intéresse et on va lire la valeur de lambda correspondante. C'est comme ça qu'en TD et aussi en TP. Vous pouvez lire les valeurs de lambda pour les écoulements une fois que vous connaissez le nombre de Reynolds. Passons aux pertes de charges singulières pour un écoulement turbulent. En fait, l'expérience montre, c'est en nouveau une détermination expérimentale, l'expérience montre que les pertes de charges singulières que j'ai nommées ici oméga S, S pour singulière bien sûr, elles sont proportionnelles à la pression dynamique. Donc, oméga S est égale à ξ, la lettre grecque ξ qui est un coefficient que multiplie la pression dynamique. Là aussi, la pression dynamique, je peux l'exprimer en pascal, en mètres, éventuellement en joules par kilogramme. ξ, c'est un coefficient de perte empirique sans dimension. en fait, ξ dépend de Re, le nombre de Reynolds et de la singularité en question. Un coude à 90 degrés aura un ξ plus important qu'un coude à 30 degrés. Un coude à 30 degrés, c'est un coude dans lequel il y aura moins de perte de charge qu'un coude à 90. Donc, en fait, ça dépend vraiment, chaque cas est un cas particulier et il faut savoir quel est l'obstacle que l'on présente au fluide pour avoir une estimation de son coefficient en coefficient ξ. Donc, les différents types de singularités, je l'ai dit déjà, les variations de section de la canalisation, les variations de direction, c'est ce qu'on appelle les coudes, et les obstacles. Par exemple, si vous mettez une turbine, si on met une turbine à l'intérieur d'une canalisation dans laquelle circule un fluide, on a ici un obstacle et on aura des pertes de charge singulières. Donc, voilà, à retenir, la pression la perte de charge singulière est proportionnelle à la pression dynamique. Si je résume, la perte de charge répartie est proportionnelle à la longueur que divise le diamètre que multiplie la pression dynamique. Et la perte de charge singulière est directement proportionnelle à la pression dynamique. Voilà les deux choses à retenir de ces quelques transparents qui précèdent. La notion de longueur équivalente est importante et en fait, on en parle aussi un peu dans le TP, donc j'y reviens ici. La longueur équivalente, c'est la longueur de canalisation de même diamètre qui va donner la même chute de pression, la même chute de charge qu'une singularité. Par exemple, supposons une perte répartie de 10 puissance 3 pascal par mètre. Une vanne qui va vous faire perdre 10 puissance 4 pascal sera équivalente à 10 mètres. La longueur équivalente à cette vanne, ça sera 10 mètres de canalisation. En fait, on pourra remplacer la vanne par 10 mètres. Par exemple, un coude, le coude que j'ai représenté ici, va faire perdre de la charge. La longueur équivalente, c'est la longueur de canalisation qui fera perdre la même pression que ce coude. C'est ça, la notion de longueur équivalente. Très utilisée par les gens qui font du réseau hydraulique. Quand on essaye de regarder un peu dans le détail les différentes pertes de charge, par exemple, une perte de charge pour un élargissement brusque, c'est ce que j'ai dessiné ici sur ce diagramme. Ici, on a une section S1, un fluide arrive sous une section S1 et brusquement, en fait, ça va avec un angle θ, la canalisation va s'élargir pour atteindre une surface, une section S2. Donc, en fait, on a le fluide, on voit que le fluide va donc épouser ce nouveau volume qui lui est offert et en épousant ce nouveau volume, en fait, on aura décollement du fluide par rapport à la canalisation pour des angles qui sont supérieurs à 7 degrés. ce décollement va provoquer des petites turbulences, des petits remous comme je l'ai dessiné et ces petits remous vont faire perdre de la charge au fluide. Donc, cette perte de charge, ce coefficient de perte de charge va dépendre de l'angle θ. j'ai trouvé une relation, une représentation graphique ici du coefficient ε, le coefficient de perte de charge en fonction de l'angle θ, donc l'angle qui donne l'élargissement et on peut comme ça retrouver le coefficient de perte de charge en fonction de θ pour les différents rapports d sur d. d sur d, c'est les rapports entre la petite section, le petit diamètre et le grand diamètre dans cette canalisation. On a aussi des formules approchées, donc si θ est égal à 90, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle des élargissements brusques, ça arrive avec la section S1 et de suite ça passe à la section S2 pour θ égale à 90, on a le coefficient de perte de charge qui peut être approché par 1-S2 sur S1, le rapport des sections, au carré. Ça permet de calculer le coefficient de perte de charge. On aura aussi des pertes de charge dans les rétrécissements, donc là à nouveau on a un angle θ qui va être l'angle avec lequel la canalisation va se raccorder sur la deuxième partie de surface S2 et là en fait dans un rétrécissement on a toujours plus de perte de charge parce qu'on a toujours on a plus de causes de décollement du fluide par rapport au bord de la canalisation que pour un élargissement. On voit que le nombre je l'ai dessiné un peu symboliquement le nombre de petits tourbillons est plus grand dans le cas d'un rétrécissement que dans le cas d'un élargissement. Et donc en fait on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient CC le coefficient de contraction qui est en fait le rapport entre SC et S2. Vous voyez que le fluide ne va pas se mettre sur la section S2 de suite mais il va passer par une section ce qu'on appelle une section contractée SC et donc beaucoup de turbulences vont être créées au niveau de cette section contractée. Si j'appelle CC le coefficient de contraction le coefficient de perte de charge Xi peut être approché par une formule 1 sur CC moins 1 au carré que multiplie sin θ A la sortie d'un réservoir par exemple ça représente un rétrécissement A la sortie d'un réservoir le coefficient Xi est de l'ordre de 0,5 et donc comme ça on peut retrouver les coefficients de perte de charge. Sur un coude cela va dépendre de la nature du coude même pour un coude avec le même angle par exemple ici je représentais deux coudes à 90 degrés un qui représente ce qu'on appelle un coude c'est un coude brusque en fait le tube arrive de manière linéaire et ressort à 90 degrés de manière linéaire et puis j'ai représenté un coude arrondi mais le mouvement du fluide dans les deux cas ne va pas être le même et les pertes de charge ne vont pas être les mêmes. Les pertes de charge seront plus importantes pour le fluide de gauche que pour le fluide de droite. Pour le fluide de gauche on a des formules approchées aussi qui vont nous dire que le coefficient de perte de charge est de l'ordre de 1,3 facteur de 1 moins cos alpha donc pour alpha égal à 90 degrés le coefficient de perte de charge est de l'ordre de 1 alors que de l'autre côté on a des formules approchées telles que celles que j'ai mises ici un 0,13 plus un 85 grand D sur 2R puissance 3,5 que multiplie alpha sur 90 c'est des formules approchées ce qui fait que quand le rayon de courbure est grand devant le diamètre de la conduite on a des valeurs de xi qui vont être de l'ordre de 0,1 à 0,2 donc typiquement beaucoup plus petites de 5 à 10 fois plus petites que pour un coup de brusque où c'était la valeur de 1 donc en fait on aura des pertes de charge de 10 à 20% seulement de celles qu'on a dans un coup de brusque en fait donc la nature du coude la manière avec laquelle le virage le coude va être pris est très importante dans cette histoire j'ai représenté ici une canalisation droite avec un élargissement et un rétrécissement on suppose que le fluide est visqueux et on désire de tracer le diagramme de charge avec les pertes de charge correspondantes à cet élargissement et ce rétrécissement on commence notre diagramme de charge je rappelle que le diagramme de charge c'est le diagramme qui représente la pression en fonction de la distance donc la charge initiale elle est quelque part c'est celle qui est représentée par le trait horizontal ici en fonction de la distance ça c'est la charge en amont autant dire la charge initiale la charge elle ne peut que diminuer avec la trajectoire du fluide en fait dans la première section de la canalisation c'est une section droite de petit diamètre donc le fluide va commencer à perdre de la charge puis il y aura l'élargissement c'est une perte de charge singulière donc là le fluide va perdre très rapidement une charge assez importante puis à nouveau on a une section droite dans la section droite le fluide va perdre de la charge dans le rétrécissement le fluide va perdre encore de la charge et puis dans la fin du tuyau ici dans la fin de la canalisation le fluide va perdre encore de la charge ça se représente de la manière suivante première partie décroissance ensuite quand on passe l'élargissement chute ensuite à nouveau décroissance on passe le rétrécissement chute et à nouveau décroissance la charge réelle va donc évoluer de cette manière là on a donc la charge initiale et la charge réelle sur le même diagramme on va représenter les différentes composantes de l'équation de Bernoulli P rho gz et un demi de rho v2 celle que je place au fond c'est rho gz pourquoi ? parce que rho gz est une constante donc j'ai tracé une horizontale ensuite par dessus j'ai tracé un demi de rho v2 que fait un demi de rho v2 la vitesse dans la première section droite elle est constante puis ensuite on a un élargissement du fluide donc la vitesse diminue la vitesse diminue donc un demi de rho v2 diminue c'est ce que j'ai tracé la vitesse reste constante pendant toute la grosse section la section large du tuyau et puis à nouveau ce tuyau cette canalisation elle va devenir de faibles diamètres et la vitesse va réaugmenter pour aller à la même valeur que précédemment et donc je remonte à la valeur qu'il y avait précédemment donc on a représenté rho gz un demi de rho v2 et bien le complément c'est p la pression donc on voit le comportement assez complexe que va avoir la pression la pression c'est ce qu'il va y avoir entre la courbe du un demi de rho v2 ici et la charge réelle ça nous permettra comme ça de calculer la pression de représenter la pression en fonction de la distance parcourue pour se représenter quelle est la vraie pression à l'intérieur à l'intérieur de cette canalisation j'ai voulu dans ce transparent un peu résumer toute la philosophie qui va nous occuper quand on va traiter des problèmes de réseau en mécanique des fluides donc en fait tout ça va se passer à base de l'équation de Bernoulli dans lequel on va rajouter les phénomènes que sont les machines hydrauliques il y a deux types de machines les pompes et les turbines la pompe va rajouter de la pression au fluide la turbine va lui en prendre et la viscosité la viscosité ne peut qu'en prendre c'est l'équation qu'on a la première équation on va la lire ET2 c'est la charge totale en aval donc après au bout du tuyau si vous voulez est égale à la charge totale en amont la charge au début plus tout ce qui a été échangé tout ce qui a été échangé on peut l'écrire sous la forme PE sur QV PE c'est la puissance qui est échangée avec l'extérieur QV c'est le débit volumique et moins la charge perdue par frottement le frottement visqueux ne peut faire que perdre la charge c'est un terme négatif donc on peut l'écrire la charge totale en aval c'est P2 plus Rho GZ2 plus Rho GZ2 plus 1,5 de Rho V 2 carré la charge totale en amont c'est P1 plus Rho GZ1 plus 1,5 de Rho V 1 carré plus PE sur QV la charge échangée avec le milieu extérieur moins delta P que vaut PE ? PE c'est la somme des puissances des pompes plus la somme des puissances des turbines attention la puissance de la pompe elle sera positive et la puissance de la turbine elle sera négative et que valent les delta P ici les delta P ce sont les pertes de charge ça sera la somme des pertes de charge régulières dès que j'ai un tronçon régulier un tronçon linéaire de canalisation et bien j'aurai une perte de charge régulière donc je dois sommer toutes ces contributions plus la somme des pertes de charge singulières tous les coudes toutes les vannes tout ce qui va arriver à mon circuit va faire des pertes de charge singulières il faudra que je sois capable de les estimer et donc vous devez être capable d'estimer les pertes de charge singulières les pertes de charge régulières les pompes les turbines de tout injecter dans la relation de Bernoulli et d'essayer de vous en débrouiller pour calculer par exemple le débit quand on connaît la pression ou la puissance dans la pompe lorsqu'on connaît le débit etc. tout un tas de choses c'est tout un tas de choses qu'on va expérimenter ensemble en TD et le débit et le débit